Salut les amis ! J'espère que ça va depuis ma dernière vidéo. C'est pas tout à fait le même contexte, je suis de retour en France en ce moment. Je reste pratiquement tout l'été. Je serai pas que en France, je vais être en France du coup beaucoup ce mois-ci. Donc le mois de mai et un peu au mois de juin. Et beaucoup au mois de juillet. Je pars aussi à Ibiza le mois prochain et au Portugal. Donc trop trop hâte de découvrir Ibiza parce que j'y suis jamais allée et je pense que ça va être trop bien. Et le Portugal, vous le savez je pense maintenant, c'est un de mes pays coup de coeur. Mais aujourd'hui ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo est cette grosse chose à côté de moi. Mon sac rempli d'équipements. J'ai eu pas mal de questions, surtout c'est marrant parce que ma dernière vidéo n'avait rien à voir je pense avec le matos photo. Mais bizarrement c'est une des questions qui m'est le plus revenue. Quel matos photo tu utilises en voyage en étant nomade justement ? Vu que moi ça fait plusieurs années que je suis nomade et que du coup je vis complètement dans mes valises. Et qu'en même temps je fais mon métier de photographe. Je vais vous montrer vraiment en fait tout ce que je transporte avec moi tout le temps. Et puis après il y a des choses qui s'ajoutent en fonction de là où je suis. C'est parti pour vous présenter tout mon nouveau kit de photographie du coup en ce moment. En sachant que j'avais déjà fait une vidéo sur Youtube, je vous la remettrai en lien. Et c'était le matériel avec lequel j'avais commencé, avec lequel je m'étais lancée, qui à l'époque était quand même beaucoup plus adapté du coup vidéo. Et après je suis partie à fond photo. Je veux surtout pas que vous pensiez que si vous avez pas ce matos là vous pouvez pas vous lancer, vous pouvez pas justement faire de très belles photos parce que c'est pas vrai. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Alors tout rentre justement dans ce sac. Ce sac il est important aussi parce que je voulais m'économiser le dos. Et du coup il est à la fois sac à roulettes et à la fois sac à dos si j'en ai besoin. Et ça c'est vraiment genre trop pratique. En fonction des lieux je peux le tirer beaucoup plus que le porter. Et le matos photo c'est loin d'être léger. C'est un sac low pro, on est d'accord, il est pas... C'est pas le plus esthétique qu'on ait vu mais il est pratique et c'est vraiment le plus important pour ça. De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos pour tout ce que j'utilise comme ça vous pourrez vous y référer directement. Et utilisez les liens si vous voulez. Montrez ce qu'il y a dedans mais déjà dehors il y a la poche extérieure devant qui est assez pratique. Je mets toujours ma petite lampe pontale. Un chouchou aussi ça c'est important surtout avec cette crinière là pour réussir à toujours être au taquet. Et cette lampe en vrai c'est toujours hyper utile quand on finit les shoots assez tard vu que moi je fais beaucoup de shoots en nature et dehors. Voir être sûre qu'on ait de la lumière même si en vrai avec les téléphones elles flashent souvent c'est assez. Mais si mes mains sont prises parce que je porte des sacs et tout ça bah du coup la lampe frontale sauve bien sur ça. Cette poche là quand je voyage je l'utilise pour mon ordinateur. Et quand je suis en shoot je l'utilise pour mettre deux autres éléments essentiels de mes photoshoots. C'est à dire du coup mon speaker qui est plus ou moins waterproof parce que je crois qu'il commence un petit peu à déconner quand même parce que en même temps je l'ai vraiment traîné de partout le pauvre. Il a fini dans l'océan un paquet de fois. Pour moi la musique en photoshoot c'est ultra important et j'adore ça du coup c'est vraiment un des éléments essentiels que je prends tout le temps avec moi. Et surtout je l'ai pris rouge aussi pour cette raison c'est qu'en vrai quand tu poses des trucs surtout en pleine nature un peu de partout. Et que du coup quand tu dois tout ranger s'il était un peu couleur je sais pas marron ou beige et tout ça qui se fondait un peu dans le paysage je suis sûre que je l'aurais oublié dix fois. Alors que là bien rouge comme ça en général normalement je l'oublie pas. Alors la deuxième chose aussi que vous allez me voir tout le temps porter quand je suis sur Instagram quand je suis voilà que vous me voyez en coulisses des photoshoots c'est et cette lanière est très drôle parce que quand je sors ça des fois en photoshoots mes clients des fois m'ont un peu peur. Je vous jure que c'est que pour les caméras mais c'est vrai que vu comme ça ça peut paraître un peu bizarre. Donc voilà c'est une lanière en fait en cuir qui se met sur les épaules et ça permet pour moi de m'économiser vraiment je sais pas si vous voyez bien mais hop ça permet vraiment d'économiser mon cou parce que ce qui se fait souvent plus enfin plus régulièrement c'est la lanière autour du cou mais c'est vrai qu'avec l'appareil hyper lourd d'avoir tout le temps ça au bord de la nuque je pense pas que ce soit très bon pareil au long terme. J'essaye de penser un peu long terme à mon corps et ma santé quoi et là du coup ça repose sur les épaules ce qui est trop cool c'est que je peux en mettre deux si je veux et franchement c'est hyper pratique parce que du coup je peux juste bien l'accrocher avec ça sur l'anneau en dessous de l'appareil et ça c'est la double protection sur l'autre petit truc au dessus et ça permet de pouvoir lâcher pareil les mains, choper des trucs, lâcher mon appareil et me sentir complètement ok de le lâcher. Donc ça on m'a souvent demandé aussi la référence de toute façon je vous l'ai dit je vous mettrai tout en barre d'infos mais c'est Zouka et c'est une marque qui est sur Etsy voilà c'était j'en suis bien contente là il commence un petit peu pareil à surtout tout ce qui est en fer là commence un peu à rouiller tout ça vu que moi je voyage beaucoup dans des destinations où c'est la plage où c'est beaucoup d'humidité et du coup c'est vrai que là à force de prendre l'humidité je sens qu'il commence un petit peu à vieillir j'avoue je me sens un petit peu badass avec même si c'est un look un peu chelou donc ça c'est l'autre truc que je prends tout le temps avec moi voilà et après dans les poches extérieures il y a juste mon gorillapod que j'utilise surtout pour ma petite caméra avec laquelle je suis en train de filmer et ça c'est pour faire tout ce qui est vidéo de coulisses c'est toujours cool de le poser alors j'ai un autre petit trépied avec cette caméra mais en plus celui-là il s'accroche un peu de partout et il peut se voilà se tordre et du coup c'est assez pratique pour l'utiliser soit pour le téléphone soit pour cette petite caméra là que j'utilise ici c'est ça que j'aime bien avec ce sac aussi c'est que ça s'ouvre je vais peut-être baisser un petit peu justement la caméra pour que vous voyez mieux mais ça s'ouvre en grand comme ça et du coup ça me permet de bien tout voir et en même temps de pouvoir le fermer assez rapidement pour pas que tout le monde voit tout ce qui se passe là dedans comme vous pouvez voir il y a de quoi faire donc quand vous vous demandez comment tu voyages minimaliste en étant photographe la réponse c'est je ne voyage pas minimaliste je ne sais pas faire parce que du coup pour moi c'est trop important d'avoir le matos que je veux avec moi et du coup je fais la croix sur mon bagage cabine ça veut dire que mon bagage cabine à chaque fois c'est ce bagage là et j'ai toujours par contre du coup un bagage en soute en plus pour tout ce qui est vêtements enfin tout ce qui est mes trucs que les gens normaux prennent avec eux donc c'est toujours sympa la sécurité que vous sachiez quand tu passes avec ça et qu'ils te disent tous les appareils électroniques en dehors de la valise et moi j'ouvre mon truc je fais est-ce que je suis obligée de tout sortir et putain il y a des pays en plus ils me disent oui quoi donc il y a des pays où je dois sortir chaque objectif et je dois les mettre sur les bacs et tout ça enfin bref l'angoisse parce que tu regardes tes bébés comme ça là qui coûte super cher en mode être en train de passer dans la machine tombe j'espère que tout va bien se passer dans pas mal d'endroits ils me laissent juste le laisser soit plat ouvert soit juste je leur montre avant et ils me disent c'est ok laisse le comme ça je vais commencer déjà tout simplement par la caméra donc attendez je vais me remettre un peu droite quand même parce que sinon ça va être relou donc la caméra ça c'est mon bébé c'est vraiment mon bébé c'est le canon 5D Mark IV qui était la caméra que je rêvais d'avoir depuis longtemps parce que j'ai toujours aimé les couleurs canon je sais que c'est une valeur sûre c'est vraiment robuste c'est ce que beaucoup 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 de photographes professionnels utilisent aujourd'hui il y a l'hybride j'y passerai sûrement dans quelques temps mais pour l'instant celui-là me va très bien et surtout ce que moi j'aimais beaucoup c'est le fait que dans les canon 5D Mark IV il y a les deux cartes SD et ça c'est vachement sécurisant aussi quand on fait des photoshoots pro parce que je sais que du coup tout s'enregistre en deux fois sur cette caméra là j'ai quatre différents objectifs aujourd'hui ils ont un peu changé là j'en ai revendu il n'y a pas longtemps deux j'en ai un qui c'était le même que j'ai amélioré et un autre que j'ai changé mais là on va dire que c'est vraiment mon kit idéal en tout cas pour l'instant sachez qu'au début que je me suis lancée j'avais pas du tout ce matos là comme je vous disais et par contre j'avais envie d'avoir ce niveau là de matos et du coup je louais du coup c'était très cool parce que le fait de louer j'ai pu tester différents objectifs voir si moi je préférais les fixes voir si je préférais les zooms et je me suis vite rendu compte que quand même les fixes c'était ce que je préférais mais du coup je m'en suis rendu compte en essayant et en faisant et pas juste en regardant justement en ligne ce que les autres faisaient mais vraiment en pratiquant et ça je pense que vraiment c'est le mieux à faire pour soi même pour le Canon c'est aussi ça que j'adore c'est le fait que les batteries durent super longtemps en général un photoshoot de plusieurs heures je n'utilise qu'une seule batterie là où ça en bouffe plus c'est si vous commencez à ajouter un peu de vidéos avec et tout ça dessus là j'ai l'objectif 35mm je vous ferai des petits zooms peut-être pour que vous puissiez me voir donc 35mm qui est mon plus grand angle au final et qui est celui-là un alors c'est pas un 1.8 c'est un 2.0 en fait donc l'ouverture est pas énorme pour commencer surtout il est génial parce qu'avec le 35 c'est hyper polyvalent on peut faire du assez éloigné comme quand même du portrait aussi et c'est un peu le cas aussi d'ailleurs du 50 qui est ici et le 50 ça c'est mon bébé le 50 c'est vraiment celui je pense que j'utilise le plus parce que pareil c'est le plus polyvalent j'avais le 1.4 avant et maintenant j'ai le 1.2 niveau qualité, niveau netteté c'est un petit bijou quoi il est pas non plus en plus trop trop gros celui-là donc c'est ça qui est cool on dit souvent que le 50mm c'est celui qui ressemble le plus on va dire à notre oeil et on va dire la réalité que nous on voit avec nos yeux après mon autre chouchou c'est le 85mm donc là comme vous pouvez le voir celui-là il est quand même plus ma stock et franchement il fait son poids je crois que mon sac en tout doit faire peut-être 13-14kg et je crois que c'est même sans mon ordi avec mon ordi il doit être même encore plus long que ça donc c'est vraiment vraiment pas du matos léger on est d'accord mais je suis prête à tout pour la photo ok celui-là c'est le 85mm et c'est le 1.4 magnifique enfin franchement il est trop beau la netteté, la lumière, les couleurs bijoux quoi c'est vraiment bijou bijou la seule chose c'est vu que j'ai le 85mm et que j'ai aussi le bazooka comme je l'appelle voilà ce que j'appelle le bazooka parce qu'il est énorme et si lourd mais c'est le 70-200mm donc lui c'est un zoom le 85mm c'est aussi un fixe et du coup 70-200mm ça compte les 85mm dedans donc c'est vrai que ça fait un tout petit peu doublon et en même temps lui la qualité elle est tellement dingue que du coup je l'utilise vraiment pour sa qualité, sa netteté et pour certains plans lui c'est vraiment pour quand je l'utilise c'est justement plus pour aller encore plus loin c'est à dire faire du 200mm et vraiment du super compressé et lui c'est surtout que je l'ai depuis pas très longtemps je pense que ça doit faire peut-être même pas 6 mois ou quelque chose comme ça et je le zyotais depuis longtemps j'avais vraiment envie de l'essayer donc là je suis encore en phase on va dire de test de voir si est-ce que je le garde ou pas ou est-ce que je le revends, on verra et c'est quand même un kiff de pouvoir faire ses photos genre ultra rapprochées et ça c'est vraiment propre à ce type d'objectif on peut pas faire ça avec autre chose en fait donc voilà pour les objectifs on a déjà fait le tour et en même temps justement pour l'instant c'est pas comme si je pouvais accumuler bien plus et en vrai j'ai pas besoin de bien plus voilà c'est tous mes chouchous pour ce qui est de ce que d'autres que j'ai dans mon kit c'est cette petite case qui a la caméra que je suis en train d'utiliser là tout de suite et il me semble que c'est le Sony ZV1 mais pareil je le mettrai en lien parce que je me souviens plus exactement il me semble que c'est ZV1 et du coup ça c'est sa petite boîte qui va avec son chargeur avec des petites batteries et du coup c'est assez pratique donc ça je l'utilise vraiment du coup maintenant pour tout ce qui est vidéo YouTube pour tout ce qui est vidéo des coulisses avant je le faisais avec mon téléphone et ça marche très bien aussi mais c'est vrai que mon téléphone j'aime bien pouvoir l'utiliser pour d'autres choses genre pour mettre de la musique et si je suis en train de filmer avec bah ça coupe tout donc c'est pas très pratique évidemment hyper important c'est les cartes SD donc ça j'ai ça dans une boîte qui est normalement waterproof genre indestructible tout ça tout ça quoi en tout cas c'est ce qu'ils disent et j'ai un mélange de cartes SD du coup qui sont les grosses cartes SD qui permettent en fait de pouvoir tout enregistrer en double parce qu'avec le Canon du coup les deux slots qui a il y en a un qui est pour une carte SD normale et un qui est pour une de ces grosses cartes SD là et la meuf qui a pas du tout vocabulaire mais en vrai j'avoue je sais même pas comment on les appelle moi j'appelle ça une grosse carte SD mais j'imagine que ça a un nom beaucoup plus stylé quand on sait exactement les noms des choses mais je ne sais pas et j'ai mes petites cartes que j'utilise comme ça moi j'aime bien utiliser des pas trop trop non plus grosses parce que c'est plus rassurant d'utiliser plusieurs cartes et de les changer souvent que d'en avoir une énorme et que finalement imagine justement tout s'efface ou il y a une corruption de la carte ou un truc comme ça enfin là c'est horrible du coup tu perds tellement de données quoi alors vu que j'enregistre tout en double dans tous les cas normalement il n'y a pas trop de risques mais je préfère minimiser les risques à tous les niveaux on va dire le chargeur donc ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je réinvestisse dans un vrai chargeur Canon je crois que mon chargeur Canon était dans mon sac je m'étais fait voler j'ai racheté celui-là qui était un truc Amazon Newer qui fonctionne en vrai très bien c'est juste que je potentiellement que pour la batterie au long terme je pense que c'est peut-être mieux d'utiliser la marque Canon peut-être pas c'est peut-être peut-être juste une fausse croissance tout ce qui est justement câble et tout ça je mets ça dans dans cette poche-là il reste mon petit micro que je mets de temps en temps mais là j'ai pas retrouvé il y a un truc qui se coince là et qui me permet de le coincer sur l'appareil et ça je l'ai pas retrouvé donc c'est pour ça que là je l'utilise pas mais normalement je l'utilise pour cette caméra et pour filmer et évidemment tout ce qui est petite affaire de nettoyage j'ai un petit chiffon toujours avec moi pour essuyer mes objectifs j'ai la petite poire donc la petite poire ça permet d'enlever justement tout ce qui est petite poussière surtout quand on change les objectifs de pouvoir changer ça c'était pareil je l'ai pris sur Amazon ça aussi c'est assez pratique parce qu'il s'enlève et moi qui vais beaucoup à la plage avec le sable c'est vrai que c'est vraiment pratique d'avoir quelque chose où je peux juste facilement enlever le sable et tout ça et un petit pchit aussi pareil pour les objectifs pour les laver avant j'utilisais pas de protection et l'objectif que j'avais avant qui était le 24-70 que j'ai revendu je l'avais énormément abîmé à cause du fait qu'il avait pas de protection et que je l'essuyais justement souvent dans des lieux où j'avais du sable et que du coup j'ai dû le rayer au fur et à mesure du coup maintenant vu que c'est quand même des bébés qui coûtent cher j'ai rajouté des petits filtres UV par dessus des filtres de protection et après ils sont aussi dans leur petite pochette comme ça et cette petite pochette est dans un autre truc molletonné donc ils sont quand même bien bien voilà bien gardés au chaud quoi et après il y a mes petits prismes que j'aime beaucoup utiliser alors il y en a un qui est dans une chaussette ne me ne me jugez pas pour l'instant j'ai pas trouvé mieux et surtout j'ai pas trop cherché mieux mais les prismes c'est toujours cool pour faire des effets de lumière et tout donc ça c'est le prisme rond avec lequel je m'amuse pas mal mais celui avec lequel je m'amuse le plus donc ça à l'aéroport pareil des fois ils se posent un peu des questions en mode c'est quoi ce truc et ça c'est le prisme du coup triangulaire et pareil on peut faire vachement des jeux de lumière et de réflexion avec en mettant devant les objectifs donc c'est fun à utiliser la dernière chose que je voulais vous montrer c'est bon évidemment j'ai la cape de pluie pour mon sac qui est très utile surtout dans les pays humides et par exemple Bali où j'étais il y a pas longtemps ça m'a sauvée plusieurs fois parce que t'as pas envie ton matos prenne l'eau on est d'accord alors ça c'est aussi vraiment depuis que je me suis fait voler mon autre sac je me suis dit plus jamais et du coup j'ai acheté un petit airtag et les airtag c'est hyper pratique j'ai découvert ça grâce à mon chéri et en fait ça permet de pouvoir traquer quoi que ce soit que ce soit d'ailleurs vous pouvez mettre ça sur vos clés vous pouvez mettre ça sur votre chien vous pouvez mettre ça dans votre voiture vous pouvez mettre ça dans vos sacs dans vos valises donc moi maintenant je vais en avoir un aussi pour ma valise principale et un pour mon sac photo et ce qui est bien c'est de vraiment le cacher le mieux possible dedans ça permet de vraiment pouvoir savoir exactement où est votre valise de savoir quand elle s'éloigne de vous ça pour la sécurité je trouve que vraiment ça change la donne et voilà je crois que j'ai déjà fait le tour j'allais dire j'ai déjà fait le tour mais je pense que ça fait déjà une heure que je parle donc c'est déjà pas mal on va s'arrêter là j'espère que ça aura été utile d'une manière ou d'une autre et que ça vous aura plu surtout et n'hésitez pas si vous avez des questions sur quoi que ce soit je ne suis pas rentrée dans les détails techniques parce que là je pense que ce n'était pas le sujet par exemple d'expliquer pourquoi certains objectifs sont 1.4 1.8 il y a plein de vidéos sur internet qui expliquent comment justement les objectifs fonctionnent et à partir du moment où vous comprendrez ça après vous saurez un peu pourquoi j'ai choisi ces objectifs là mais moi qui fais principalement du portrait c'est vraiment mon kit mon kit chouchou et à partir du moment où vous prenez bien soin de vos affaires normalement surtout avec la marque Canon par exemple ça se revend quand même très bien donc c'est pas trop un souci pour revendre et après changer certains objectifs mais c'est vraiment déjà un bel accomplissement que de réussir à avoir son kit idéal de pouvoir du coup offrir le meilleur à toutes celles et ceux qui me font confiance pour les photos donc voilà et du coup pour ceux d'ailleurs qui sont intéressés cet été pour potentiellement faire des photoshoots n'hésitez surtout pas à me contacter assez rapidement pour qu'on puisse caler ça et sachez que l'été prochain je ne serai sûrement pas dans le coin donc ça peut valoir le coup si vous savez que vous voulez faire un photoshoot ensemble de me contacter rapidement pour cet été là et sinon ça sera pour la prochaine fois peut-être quand je reviendrai je voulais juste rajouter qu'il manque dans mon kit et que j'utilise de temps en temps mes caméras argentiques et j'avais le Olympus OM10 que j'aimais beaucoup mais qui faisait partie encore une fois du sac que je me suis fait voler il y a deux ans à la place maintenant j'ai un Pentax 645 donc il y a un format moyen d'argentique qui est juste bijou qui est trop bien mais avec lequel je m'entraîne encore et qu'il n'est pas encore complètement on va dire au point donc n'hésitez pas à partager vous quel est votre matériel préféré ce que vous utilisez ou ce que vous rêvez d'avoir un jour en commentaire et surtout n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des questions ou de prochains sujets de vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne donc voilà si vous êtes arrivés jusqu'à ici encore une fois bravo vous avez survécu à Pipelette Émilie et je vous dis du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao